Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème C, à savoir CES ou alors SES. Dans un premier temps, en guise de très rapide introduction, nous allons voir une partie théorique, où l'on voit que CES est un adjectif démonstratif, alors que SES, lui, est un adjectif possessif. Donc maintenant en vert, les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème. Et bien pour l'adjectif démonstratif CES, dès l'instant qu'on peut passer le groupe nominal au singulier, et à ce moment-là, dès l'instant qu'on peut remplacer C par CE, par CET au masculin ou par CET au féminin, on a alors affaire à l'adjectif démonstratif. En revanche, quand on a le droit, quand on peut, quand la phrase reste correcte, en la passant à la première personne ou à la deuxième personne, c'est-à-dire en remplaçant C par MES ou par T, voire que, oralement, on peut compléter le groupe nominal par A lui ou A elle, on a alors affaire à l'adjectif possessif SES. Mais pour clarifier tout cela, je vous propose de mettre son application à l'occasion des dix exemples suivants. Donc allons-y, exemple 1, ces nouveaux paramètres compliquent tout. Alors, si on passe ce groupe nominal au singulier, donc on va dire, ce nouveau paramètre complique tout. Et on voit qu'on est bien avec un adjectif démonstratif, donc on a bien affaire à l'adjectif démonstratif pluriel CES. Exemple 2. Il a pris ses affaires et il est parti. Alors, si on passe ça au singulier, on dirait quoi ? On dirait, il a pris son affaire et il est parti. Donc ce n'est plus démonstratif, c'est en revanche possessif. Et on peut même le confirmer, si on passe ça à la première personne, on dira, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Si tu as pris tes affaires et tu es parti, donc mais ou t'es, on peut même dire, il a pris ses affaires, on rajoutera oralement à lui, parce que ce n'est pas très correct, et il est parti. Donc on a bien affaire à l'adjectif possessif SES. Exemple 3. Cet ingénieur a fait valoir ses droits. Donc, si on passe ça au singulier, on dira, cet ingénieur a fait valoir son droit. Donc on n'est pas en démonstratif, on est en possessif. On peut le confirmer, si on dit, moi, en tant qu'ingénieur, j'ai fait valoir mes droits. Toi, en tant qu'ingénieur, tu as fait valoir tes droits. Et on pourrait même compléter oralement en disant, cet ingénieur a fait valoir ses droits à lui. Donc c'est bien l'adjectif possessif SES. Exemple 4. Ce sont ces petites choses qui perturbent le plus. Alors si on passe ça au singulier, qu'est-ce que ça va faire ? On va dire, c'est cette petite chose qui perturbe le plus. Donc, on a bien affaire à l'adjectif démonstratif pluriel SES. Exemple 5. Ces personnes doivent être très pressées. Si on passe ça au singulier, ça va nous faire, cette personne doit être très pressée. Donc, adjectif démonstratif SES. Exemple 6. Il a bien tenu ses engagements. Si on passe ça au singulier, on dira, il a bien tenu son engagement. Donc on n'est plus démonstratif, mais on est possessif. On peut le confirmer en disant, pour ma part, j'ai bien tenu mes engagements. Toi, tu as bien tenu tes engagements. Donc, il a bien tenu ses engagements. Adjectif possessif SES. Exemple 7. Les sociétés qui distribuent ces produits vont faire fortune. Si on passe ça au singulier, on dira, les sociétés qui distribuent ce produit, adjectif démonstratif, vont faire fortune. Donc, c'est adjectif démonstratif pluriel SES. Exemple 8. J'aurai besoin de ces informations immédiatement. Si on passe au singulier, on dira, j'aurai besoin de cette information immédiatement. Donc, adjectif démonstratif SES. Exemple 9. Avec ce contrat, vous éviterez ces problèmes. Si on met problème au singulier, on dira, avec ce contrat, vous éviterez ce problème. Donc, adjectif démonstratif. Exemple 10. Elle vous adresse ses salutations. Si on remplace salutations par un mot singulier, on dira, hommage par exemple, ou respect. Elle vous adresse son respect. Donc, ce sera plus démonstratif mais possessif. On dira, je vous adresse mes salutations. Tu leur adresses tes salutations. Donc, elle vous adresse ses salutations. Adjectif possessif SES. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui vous expliquaient comment orthographier correctement le phonème C, CES ou SES. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres courses en aide-prof. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada